Alors dans cette vidéo là on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu ardu en fait on va essayer de démontrer la première loi qu'on peut démontrer sur les écoulements qui est l'équation de Bernoulli alors je t'en dis pas plus pour le moment on va le démontrer, on va essayer de faire ça par étapes et tu verras qu'en fait à la fin c'est une équation hyper logique alors déjà on va poser un petit problème pour ça enfin plutôt un schéma pour démontrer cette équation donc je vais essayer de le dessiner pas très gros parce qu'il y aura pas mal de choses à écrire alors on imagine qu'en fait on a un tuyau comme ça donc hop par exemple qui remonte et qui s'affine ici comme ça alors je vais appeler 1 à l'entrée et de la sortie donc je dis qu'à l'intérieur de ce tuyau le fluide bouge comme cela donc à l'entrée on va appeler ça 1 donc j'ai l'air qui vaut A1 j'ai une vitesse comme ça qui vaut V indice 1 et j'ai aussi une pression j'ai une pression alors on considère que finalement il y a une certaine pression de fluide ici et donc de même et bien ici j'ai A2 V2 et P2 et en plus de ça je vais dire que comme tu vois les deux sont pas à la même altitude donc si j'ai comme ça ici le sol et bien ici ça ça va valoir H1 et ça ici hop comme ça ça va valoir H2 donc voilà là normalement j'ai posé le problème j'ai tout ce qu'il me faut donc alors pour démontrer cette équation on va partir de quelque chose que tu connais bien qui est vrai dans beaucoup de situations c'est que l'énergie ça se conserve donc il y a ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie qui est que comme ici on est dans un système fermé considère qu'il n'y a pas d'eau qui se crée ou d'eau qui se perd et bien ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie qui se crée ni d'énergie qui se perd donc ça veut dire ce qui va guider tout notre calcul et qui va nous permettre d'aboutir à cette fameuse équation qu'on cherche c'est que l'énergie en 1 doit être égale à l'énergie en 2 l'énergie qui rentre doit être égale à l'énergie qui sort alors on va réfléchir quel type d'énergie il y a en jeu de manière générale et en particulier dans ce problème là alors pour commencer en fait si tu veux je ne vais pas écrire les 1, 2, etc on va écrire ça sans indice mais c'est valable bien évidemment à l'entrée comme à la sortie donc avec l'indice 1 ou avec l'indice 2 alors déjà ce qu'on peut écrire c'est que l'énergie c'est la somme de plusieurs types d'énergie donc déjà on peut dire que l'énergie et bien le travail par exemple c'est l'énergie donc je peux dire que l'énergie c'est égal au travail mais c'est égal aussi au travail plus l'énergie potentielle donc ici on voit que le travail ça va plutôt nous penser au travail des forces de pression l'énergie potentielle ça va être l'énergie potentielle de pesanteur puisque je vois que j'ai une altitude différente et il manque donc tu vois la vitesse qui va être elle reliée à l'énergie cinétique donc voilà normalement là j'ai listé tous mes types d'énergie je sais que pour aboutir à l'équation que je cherche il va falloir que je détaille ces trois types d'énergie là alors comme j'ai dit on va faire par étapes et surtout de manière indifféremment pour l'entrée et la sortie pour ne pas s'en mêler les pinceaux donc déjà on va chercher comment exprimer le travail pour ce problème là alors le travail je sais on l'a vu des milliards de fois que c'est une force fois une distance alors là ce qui est compliqué c'est que dans mon dessin t'es bien d'accord je vois pas trop de force et je vois pas trop de distance mais comme je t'ai dit le travail ça te fait penser à une force et la seule force qui est en jeu ici tu vois que c'est les forces liées à la pression et alors ça on l'a vu aussi plusieurs fois que finalement les forces de pression donc si je les appelle FP les forces de pression c'est juste égal à la force pardon à la pression fois une aire donc c'est égal à une pression fois une aire et de même la distance alors ça ça fait référence à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente si tu viens de la regarder c'est bien puis sinon tu peux aller la revoir si tu as encore un petit doute c'est qu'on a dit que finalement si je me posais à un temps donc on va mettre ça effectivement pendant un temps t donc si tu veux je laisse l'écoulement agir pendant t secondes on a vu que pendant t secondes et bien les particules vont se déplacer ici d'une distance qui est égale à V1 fois t fois t et donc ça c'est la distance sur laquelle vont avancer mes particules en t secondes et donc finalement si maintenant j'enlève la 1 pour que ça soit valable pour tout et bien je vais trouver que la distance c'est égale à et bien c'est égale à la vitesse fois le temps donc là voilà j'ai trouvé ça donc je peux continuer à exprimer mon travail et à développer un petit peu donc ça veut dire que le travail c'est égal à la pression fois l'air fois la vitesse fois le temps donc là j'espère que tu ne m'as pas perdu normalement non sinon tu peux réécouter la vidéo aussi il y a un truc pas clair mais donc on en est arrivé à là et là d'après ce qu'on a vu aussi dans la vidéo précédente mais même de manière logique on sait finalement que la vitesse fois le temps je vois que c'est cette distance là et l'air je vois que c'est cet air ici là donc je vois que finalement l'air fois la vitesse fois le temps et bien tout ça c'est le volume c'est le volume ici dans le cylindre de fluide qui est rentré en t secondes donc finalement et bien mon travail je peux l'écrire comme étant la pression fois le volume alors on fait bien attention tu vois c'est des petits v pour la vitesse et des grands v par le volume parce que là sinon on va vraiment se mélanger donc il faut faire attention notation alors en fait non du coup c'est pas encore fini pour le travail en fait on va encore changer un petit peu on va maintenant essayer de faire apparaître la masse alors là bon tu comprends pas forcément pourquoi je fais tout ça mais tu verras qu'à la fin c'est logique donc on va faire apparaître la masse là dedans et donc ce que je sais c'est que le volume et bien par exemple je peux dire que c'est la masse sur la masse volumique vu que la masse volumique tu te souviens c'est la masse c'est la masse sur le volume et donc finalement ben ça je vais l'écrire là comme ça ça ira plus vite ça me donne que le travail c'est la pression fois la masse sur la masse volumique donc voilà là c'est l'expression que je cherchais pour mon équation donc on a fini pour le travail on passe à la deuxième petite énergie qui est l'énergie potentielle donc l'énergie potentielle donc comme je t'avais dit cette énergie potentielle il y a un E qui manque voilà cette énergie potentielle elle est liée au fait qu'il y a différentes hauteurs et donc c'est une énergie potentielle de pesanteur et alors là on ne s'embête pas plus que ça parce que c'est la formule qu'on a déjà vue plein de fois dans toutes les vidéos sur la statique des fluides l'énergie potentielle et bien elle s'écrit juste comme la masse de fluide fois l'accélération de la pesanteur sur Terre et fois la hauteur donc c'est juste MGH donc là pas très difficile et puis maintenant l'énergie cinétique donc ça non plus c'est pas dur on va essayer d'écrire en petit en bas pour garder de la place donc énergie cinétique alors cette énergie cinétique et bien c'est pareil c'est très classique EC ça va juste être égal à 1 demi de la masse donc cette même masse tu vois que j'ai fait apparaître ici, ici et là donc c'est la masse si tu veux de cet élément là rempli fois la vitesse au carré donc là pas dur non plus donc finalement tu vois là ce qui était un petit peu compliqué c'était d'exprimer le travail des forces de pression mais pour ce qui est de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique c'était plutôt facile et alors maintenant on va reprendre notre petit bilan pour exprimer justement que l'énergie se conserve au cours de l'écoulement donc on y va donc on écrit que donc si j'écris en développé directement ça veut dire que la pression en 1 fois la masse divisé par la masse volumique la masse volumique plus donc la masse fois G fois H1 plus 1 demi donc on va pas le mettre en 1 demi on va diviser par 2 ça prendra moins de place donc plus plus donc M fois V1 au carré sur 2 et bien c'est égal à P2 fois M sur Mu plus M fois G fois H2 donc ça va pas rentrer quand même plus M fois V2 au carré sur 2 sur 2 alors voilà donc là on est presque arrivé au bout de nos peines c'est presque l'équation de Bernoulli en fait c'est déjà l'équation de Bernoulli mais c'est juste que c'est pas comme ça qu'on l'écrit d'habitude parce que tu vois un liquide c'est pas très pratique de parler de la masse d'un liquide surtout quand c'est un liquide en écoulement parce que c'est la masse de quoi tu vois c'est un peu compliqué à percevoir et du coup c'est pour ça qu'en dynamique des fluides on a tendance à préférer plutôt que d'avoir la masse qui apparaît partout d'avoir la masse volumique parce que tu vois qu'on va plutôt parler en termes de masse volumique enfin de volume c'est beaucoup plus parlant qu'une masse et en plus là tu vois que j'ai la masse qui apparaît absolument dans tous mes termes donc hop je vais pouvoir simplifier la masse partout et comme c'est pas très joli d'avoir ce Mu là en bas si je change de couleur bah lui on va multiplier partout par Mu et du coup je vais avoir un Mu ici un Mu là un ici et un là alors là on n'y comprend plus rien donc je vais réécrire ça proprement donc on va l'écrire en un peu plus compact on va enlever les signes multipliés tout ça pour que ça soit un peu plus lisible donc ça nous donne que P1 plus Mu GH1 plus Mu V1 au carré sur 2 est égal à P2 plus Mu GH2 plus Mu V2 au carré sur 2 et voilà ça y est ça c'est l'équation de Bernoulli alors donc tu vois je te conseille d'essayer de la retenir parce qu'elle est vraiment hyper importante et on s'en sert dans plein 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 de types de problèmes différents et là si on commente un petit peu si tu veux l'équation de Bernoulli bon je t'ai passé un petit peu les détails techniques mais elle ne s'utilise pas dans toutes les situations elle s'utilise dans un cas où en fait la vitesse ne change pas au cours du temps ce qu'on appelle un écoulement stationnaire dans le cas où la masse volumique ne change pas donc ça c'est normal vu que c'est de l'eau enfin dans les cas simples justement mais tu vois c'est pas un fluide compliqué où la masse volumique va évoluer et dans un écoulement incompressible donc dans un écoulement où la masse se conserve d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente donc finalement dans nos types de problèmes on pourra l'utiliser tout le temps mais tu vois c'est juste pour te faire prendre conscience que c'est une forme qui ne marche que dans des problèmes relativement simples et alors si maintenant on essaie de comprendre un petit peu par exemple qu'est-ce que ça peut dire pour un exemple donc si par exemple je dis que la hauteur ne change pas donc je dis que ce terme là donc on va on va gribouiller un petit peu dessus je dis que ce terme là hop il n'intervient pas parce que la hauteur est la même donc je peux simplifier et bien ce que me dit cette équation c'est que si par exemple ma vitesse augmente ça veut dire que ma pression va diminuer et alors ça c'est peut-être contre-intuitif mais c'est hyper important parce que par exemple c'est pour ça que les avions réussissent à voler et il y a plein de choses enfin c'est hyper important vraiment je n'ai pas trop d'autres exemples en tête mais c'est important et inversement tu vois que si la vitesse diminue bien la pression elle va augmenter donc bon là tu vois c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres mais cette équation là elle est vraiment hyper importante et d'ailleurs tu vois moi j'aime bien l'écrire en forme encore plus compacte où en fait tu peux juste dire que P plus mu GH plus mu V au carré sur 2 et bien est constante dans l'écoulement donc si tu veux c'est de dire que la somme de ces trois quantités se conserve dans l'écoulement donc plutôt que d'apprendre les deux côtés de toute façon c'est les mêmes côtés mais tu vois c'est une forme un petit peu plus compacte que j'aime bien aussi donc là je pense que ça va suffire pour cette vidéo on a réussi donc à démontrer cette équation de Bernoulli et on va l'appliquer sans plus tarder dans les vidéos qui suivent d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?